bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue à vous sur ma chaîne karima cuisine je vous souhaite un très bon visionnage pour ma pâte je vais avoir besoin de 500 g de farine 1 demi cuillère à café de levure chimique, 1 demi cuillère à café de vinaigre, 1 petite cuillère à café de sel, 1 ml de melch pour avoir besoin de 300 ml d'eau tiède à mettre petit à petit je vais remettre la pâte dans un sac plastique je vais la laisser se détendre je vais la laisser reposer une vingtaine de minutes donc pour ma farce j'ai haché très très finement donc poivrons verre et rouge, champignons, 1 oignon et des olives dénoyautées j'ai mis un filet d'huile d'olive donc je laisse revenir ensuite j'ai rajouté une petite cuillère à café d'harissa, une cuillère à soupe de soja quand mes poivrons et oignons comme c'est coupé très finement donc ça cuit très vite j'ai rajouté ma kafta, ma viande hachée, un peu de persil et coriandre j'ai aussi rajouté des épices donc sel, poivre, cumin et paprika ensuite je remue bien donc la viande hachée avec les légumes ce temps j'ai encore ajouté de l'huile d'olive voilà et je vais laisser cuire ça prend environ 15 minutes quand ce sera cuit je vais réserver de côté le temps que ça refroidisse il y aura un peu comme ça écho j'ai maintenant un peu dants pour faire rire Rush sur j'ai le nombrou Señor J'ai le minimize de más tepsie au filet d'huile, shampiniou je pourrais faire des mises de visage j'ai leяла , j'ai à une forming sol de campeon j'ai juste deux enkelt j'ai mises de semi, plus de légumes j'a juste pétillé et la main 32wun quand même on� au filet en negro, j'ai appanlé un peu d'huile en processes On va mettre la farce à l'écouté pour enlever le surplus de sauce J'ai mis à bouillir des vermicelles chinoises quand ça a bien égouté donc je mélange avec la farce Une fois que ma pâte a bien reposée je viens couper des petits morceaux et je vais former des petites boules J'étale un peu d'huile végétale et je vais laisser reposer je vais remettre un sac plastique par dessus je vais bien laisser se détendre J'étais en cours des petits morceaux et je vais aller enlever les petits morceaux et leur mettre un bon J'ai mis à bouillir des petites morceaux et les macrons plus d'eau J'ai mis en gros, je vais y mettre en coucher un petit morceaux de la farce On va mettre l'huile sur le plan de travail. On va mettre la sauce qui est bien détendue. Après avoir laissé reposer les petites boules, elles sont bien détendues. Je vais mettre de l'huile sur le plan de travail. J'étale bien ma petite boule. Je l'étale finement. J'ai préparé un mélange de beurre et huile pour fourre le feuilletage. Ensuite, quand la pâte est étalée, je mets le beurre et l'huile. Ensuite, je mets la farce sur la longueur. Je rabats en premier le bas du cercle. Je rabats ensuite le côté droit et gauche et j'enroule. Comme je le disais, il faudra bien étaler la pâte, bien finement, pour créer un feuilletage. Ensuite, vous les badigeonnez avec le surplus de sauce qu'on a enlevé de la farce. Vous les badigeonnez avec. Avant d'en fournir, vous venez mettre un jaune d'œuf avec un peu de soja. Après, le soja, c'est au choix, c'est facultatif, c'est selon les goûts. Vous badigeonnez les petits pains et vous mettez un peu de graines de pavot, graines de sésame, ce qui vous plaît. Vous enfournez à 180 degrés pendant à peu près 35-40 minutes à surveiller, comme toujours. Avant de farcir les petits pains, il faudra bien goûter la farce. S'il manque de sel ou parce que le soja c'est assez salé, il faudra bien vérifier l'assaisonnement avant de les farcir. Avant d'être en fournir, vous pouvez prendre le soja. La soja de la soja. Le soja de ceci se mettez aux sortes. Les checlerons du soja ou du rejouer. Les checlerons du soja. jusqu'à 30 secondes jusqu'à 40 secondes et vous allez voir tout le temps tout le temps c'est bon c'est très bien jusqu'à 30 secondes à très bientôt pour une nouvelle recette c'est à la fin de la vidéo et à la fin de la vidéo et à la fin de la fin